C'est brièvement blessé. Patrick Cialoura. Il y a des jeunes gens, d'autres et des badauds, qui sont de la manifestation. Il y a du côté sur l'axe, la route Goma-Saké, qui est totalement barricadée par les pires, par les manifestants. Il y a la route communale des kilomètres des témoins, qui révit le rond-point, le rond-point est sur la ville de Goma, les quartiers nord de la ville, les quartiers tel que le quartier Madjengo, les quartiers Katoï. C'est là où il y a des manifestations. À ce moment-ci, il y a encore des manifestations qui continuent à jouer des projets sur les policiers, sur les deux axes-là. C'est une ville de Kinshasa qui se lève timidement ce jeudi 26 mai, alors que son gouverneur avait annoncé la veille la sécurisation de la marche de l'opposition et rappeler au reste de la population de vaquer librement à ses occupations. Décidément, les chats échaudés ne semblent pas convaincus du degré pacifique que rêvait la marche. Certaines écoles ont carrément anticipé en demandant aux parents de garder les enfants à la maison. D'autres élèves ont pris leurs responsabilités en main et sont allés à l'école pour ne plus grignoter les quelques heures qu'éprevoient les calendriers scolaires. Les transporteurs ont peiné à trouver des clients, les artères sont restées dégagées, les grandes vitesses étaient permises avec comme conséquence le déficit dans le versement de la cagnotte du jour. Les petits commerces qui donnent sur la voie publique avaient le choix entre la fermeture et les risques de visitation par des inciviques. Sans un mot d'ordre, des travailleurs gagnés par la peur ont observé la journée en restant à la maison. Décidément, les malheureuses expériences des marches d'autrefois ont laissé des séquelles chez les quinois. Cette expression démocratique rime désormais avec l'hésitation et constitue un réel manque à gagner. Autre chose à présent, la Commission électorale nationale indépendante et ses partenaires ont tenu hier la cinquième réunion du comité des partenaires et du projet d'appui au cycle électoral en RDC. Il était question d'évaluer le financement du processus électoral pour la CENI. Les engagements pris par le gouvernement et ses partenaires internationaux sont jusque-là respectés. Évaluer le financement du processus électoral, tel est l'objet de la cinquième réunion du comité des partenaires du projet d'appui au cycle électoral en RDC. Le comité y a noté les avancées auxquelles ressortent le respect des engagements pris par le gouvernement et les partenaires techniques internationaux. Le président de la CENI en donne quelques points. Les avancées sont qu'aujourd'hui on a un convenu sœur qui va fournir le matériel dans le monde. En plus de ça, fort du financement que nous avons déjà du gouvernement, nous allons bientôt commencer, on a commencé l'identification et le recrutement des agents recenseurs. Le recensement ou l'enrôlement lui-même va commencer fin juillet. La publication du calendrier, comme nous l'avons dit, ça fait plus, il est attributé aujourd'hui des trois facteurs, nous l'avons dit avec les partenaires. La publication du calendrier dépend des indications claires sur l'appui logistique. Aujourd'hui, c'est l'un des avancées. La MONISCO, à travers le représentant résident du PNUD, a plus ou moins indiqué clairement que nous ne devrions plus nous soucier sur ces questions. Bien avant cette réunion, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a reçu le gouverneur de Maï Ndombe. Jantini Ngobila est venu s'enquérir sur le processus électoral. Les passages ici à Kinshasa, je suis venu d'enquérir la situation qui prévaut ici au niveau de la CENI, en ce qui concerne surtout la révision de l'affichier électoral. Alors là-dessus, le président m'a suffisamment briefé. Ils sont en plein préparatif pour l'enrôlement qui va commencer d'ici le mois de juillet. La Commission électorale nationale indépendante demande à la population congolaise de se préparer pour l'enrôlement qui débutera à la fin du mois de juillet. L'Assemblée nationale a recommandé hier au gouvernement congolais de rembourser, dans un plus bref délai, des créances de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, arrêtée à 30 millions de dollars. C'est la principale recommandation lue par Obamina Kou, président de l'Assemblée nationale, devant les députés. Cela fit suite à la question orale du député Jean-Lucien Broussa. La Chambre a également formulé des recommandations à la BIAC, notamment la nécessité de cristalliser son indépendance conformément à l'article 176 de la Constitution, mais aussi de veiller à la protection des dépôts de 300 000 clients de cette banque. Vers l'établissement d'un rapport final sur les coûts réels pour réalisation du mécanisme de certification des minéraux, dans la Conférence internationale des régions des Grands Lacs, la délégation de la structure d'audit et de conseil. Stéphane Moore a signé la tâche, se rendu hier au Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Cette délégation a été orientée sur différentes activités impliquées dans la certification des minéraux. C'est un effort de taille que le réseau d'audit et de conseil mondial Moore-Stéphane veut apporter au Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales.